Une péninsule hors du temps, des moines et des poules, mais aucune femme. Des trésors, des espions et des extincteurs. Bienvenue au Mont Athos, en Grèce. Enfin, c'est ce qu'on dit. Et ici, c'est vraiment la géo-zarbi. Fin mai 2008, sur la côte grecque. Quatre femmes et un homme de nationalité moldave, tous clandestins, viennent d'être déposés là par des passeurs ukrainiens. Malheureusement pour eux, ils sont immédiatement repérés et très vite arrêtés. Car ce qu'ils ne savaient pas, c'est que l'endroit où ils ont atterri est le seul territoire de l'Union Européenne interdit aux femmes. Oui, oui. Ce territoire, c'est la république monastique du Mont Athos. Un petit état autonome abrité par la Grèce. 336 km² sur lesquels on trouve 20 monastères orthodoxes, 2000 moines et une montagne mythique, le Mont Athos. Séparé du reste de la Grèce par un mur de 9 km, la petite république dépend du ministère des Affaires étrangères grecques et du patriarcat de Constantinople. Et le patriarche de Constantinople d'aujourd'hui, c'est lui, Bartholomé Ier. Et pour les orthodoxes, c'est un peu l'équivalent du pape. La petite république a une capitale, Caries. Un représentant de l'état grec y réside et l'assemblée représentative des monastères s'y réunit. Ici, personne ne paye d'impôts. Les non-orthodoxes n'ont pas le droit de s'installer. Et puis, on l'a vu, les femmes y sont interdites. Même pour les visites touristiques. Bref, au Mont Athos, on est en Grèce, sans être vraiment en Grèce. Mais visitons un peu les lieux. Des panoramas magnifiques, des monastères sublimes et des trésors partout. Objets précieux et reliques par centaines. Manuscrits et livres anciens par milliers. Et plein d'icônes. Certaines auraient même des pouvoirs magiques. Comme celle de Marie-Porte-du-Ciel qui serait arrivée ici debout sur la mer, entourée de flammes. Ici, la vie des moines est stricte. Travail de la terre, peinture d'icônes, plusieurs heures quotidiennes de prière, de jour comme de nuit, pas de viande, pas de bain, interdiction de s'asseoir pendant les messes ou de parler pendant les repas. Et puis, on utilise ici le calendrier julien qui a 13 jours de retard sur le nôtre. Et on est à l'heure byzantine. Ce qui veut dire que lorsque le soleil se couche, on règle sa montre sur minuit. Bref, au Mont Athos, on n'est pas tout à fait au XXIe siècle. D'où vient ce petit état européen ? Pour le comprendre, eh bien, il faut un petit cours d'histoire, évidemment. Au premier millénaire, les terres du Mont Athos font partie de l'Empire byzantin avec sa capitale Constantinople. Et c'est à cette époque que les premiers moines – ermites pour la plupart – s'installent ici. En 963, un de ces moines, Athanas, décide de construire un premier monastère avec le soutien de l'empereur Nicephore II. La Grande Lore sort alors de terre. D'autres monastères suivent, dont un fondé par des moines serbes, un autre par des russes et un dernier par des bulgares. Au fil du temps, le Mont Athos s'organise sous la protection d'un empire byzantin qui garantit son autonomie. Et dès le début, il n'est pas question de laisser les femmes entrer ici. En 1453, c'est la chute de Constantinople. L'Empire byzantin est alors absorbé par l'Empire ottoman. Mais l'Empereur ottoman Mémet II, qui se voit en successeur des empereurs byzantins, garantit la liberté religieuse. Des orthodoxes, mais aussi de tous les autres. Et durant toute la période ottomane, on laisse le Mont Athos globalement tranquille. Bien plus tard, au début du XIXe siècle, après une guerre sanglante contre les Ottomans, les Grecs gagnent leur indépendance en 1830. Et en 1913, ils prennent finalement possession du Mont Athos, dont ils confirment le statut spécial. Aujourd'hui encore, la Constitution de la République grecque, dans son article 105, précise bien que le Mont Athos est une partie auto-gérée de la Grèce et que ses propres règles s'y appliquent, l'État grec n'étant en charge que du maintien de l'ordre. C'est pour moi une grande joie d'accueillir aujourd'hui les représentants du peuple grec au sein du Parlement européen. Et quand la Grèce entre dans l'UE en 1981, Bruxelles s'engage à respecter cette particularité, interdiction des femmes y compris donc. Mais en l'an 2000, l'Europe se dote d'une charte des droits fondamentaux qui dit que l'égalité entre les hommes et les femmes doit être assurée dans tous les domaines. Depuis, au Parlement européen, il y a parfois un député pour s'insurger du statut spécial du Mont Athos. D'autant plus que le petit État bénéficie de fonds européens pour assurer sa protection et sa conservation. Mais au Mont Athos, on est dans l'Union européenne sans être tout à fait dans l'Union européenne. Mais au fait, pourquoi les femmes sont-elles interdites au Mont Athos ? Parce que la Vierge Marie aurait demandé à Athanase que le Mont Athos ne soit consacré qu'à elle seule. Et puis aussi pour qu'aucune passion ne vienne détourner les moines de leur difficile vie de prière. L'interdit est même étendu à tous les animaux vertébrés de sexe féminin, mais avec des exceptions pour les chattes qui chassent les serpents et pour les poules dont les œufs sont indispensables à la peinture des icônes. Mais à vrai dire, il y a déjà eu des femmes au Mont Athos. La reine Hélène de Serbie, par exemple, s'y est réfugiée en 1347 pour fuir les pirates. En 1924, les navigatrices Hermine de Saussure et Marthe Houlier y ont été accueillies pour se protéger de la tempête. Et puis, l'écrivaine Maris Choisy raconte dans un livre publié en 1929 qu'elle y aurait passé un mois clandestinement en se faisant passer pour un moine. D'autres récits, parfois sulfureux, circulent. Sont-ils vrais ? Difficile de trier dans cet univers fermé que le Moatthos est sujet à fantasmes. Sujet à fantasmes, mais aussi sujet de convoitise. Au Moyen Âge, les catholiques de la Quatrième Croisade, puis les pirates catalans, viennent régulièrement piller les trésors du Moatthos. Bien plus récemment, dans les années 60, il se raconte que les agents du KGB soviétique auraient incendié le monastère russe de Saint-Pantéléimon pour mieux le dépouiller de ses trésors. 300 valises bourrées d'objets précieux auraient ainsi rejoint Moscou. Et en 1988, au monastère bulgare de Zografou, les services secrets de la Bulgarie, justement, ont réussi à dérober un manuscrit très précieux, l'histoire slavo-bulgare. Comment ont-ils fait ? Des moines espions ont patiemment photographié chaque page du manuscrit, un faux a ensuite été fabriqué pour le remplacer, et certains disent que l'original a rejoint la Bulgarie cachée dans un sac de noix. Mais ces opérations russes ou bulgares pendant la guerre froide ne sont en fait qu'un aspect de la bataille que se livrent les pays orthodoxes pour l'héritage du Moatthos, vu comme une sorte de Vatican. Et à ce petit jeu, les Russes sont les plus actifs. Déjà au XIXe siècle, à l'époque où les Grecs reprenaient le contrôle de la région, la Russie plaçait ses pions. Elle envoyait quantité de moines, d'argent, mais aussi, paraît-il, d'armes au Moatthos. Aujourd'hui, le Kremlin et l'église de Moscou cherchent à nouveau à accroître leur influence. L'équivalent de 26 millions d'euros ont été donnés pour la rénovation du monastère russe. Et en 2016, Vladimir Poutine est venu y fêter les mille ans de l'édifice. La presse russe n'a d'ailleurs pas manqué de souligner qu'il avait été accueilli comme un empereur byzantin. Mais la Grèce déteste ses ingérences. En 2018, Athènes a ainsi refusé l'entrée de son territoire aux représentants de l'église de Moscou. Et aujourd'hui, seuls les moines qui parlent le grec peuvent s'installer au Moatthos. Mais toujours pas les femmes, désolé madame. Il y a donc de la politique ici et les moines ne sont pas les derniers à en faire. Dans les années 70, alors que le patriarche de Constantinople est engagé dans une réconciliation avec les catholiques, les moines du monastère des Sphigmenous s'estiment trahis et entrent en résistance. Le drapeau noir est hissé et un slogan est trouvé, l'orthodoxie ou la mort. Depuis, tout contact avec les autres monastères est rompu et les autorités du Moatthos cherchent à les chasser. Mais les moines des Sphigmenous ne se laissent pas faire. En 2007, ils ont repoussé une tentative d'expulsion en se battant à coups d'extincteurs. Même chose en 2013, cette fois avec des cocktails Molotov. A ce jour, ni la police ni même l'armée n'a réussi à déloger ce qu'on surnomme aujourd'hui les talibans du mont Athos. Mais ce penchant qu'ont les moines pour la politique a aussi des avantages. En 1941 par exemple, alors que la Grèce subit les assauts des forces de l'Axe, les représentants du mont Athos écrivent à Adolf Hitler pour lui demander sa protection personnelle. S'imaginant sûrement lui aussi en descendant des empereurs byzantins, le Führer la leur a accordé. Ce qui n'a pas empêché certains moines de cacher des résistants ou des soldats alliés pendant la guerre. Un certain réalisme politique donc, qui est probablement le secret de la longévité millénaire du mont Athos. Ici, on n'est peut-être ni en Grèce, ni en Europe, ni au XXIe siècle. Mais quand il s'agit de se défendre, on est bien là. Depuis peu d'ailleurs, certains pensent que la pureté de la vie traditionnelle sur place est en danger. Une vie traditionnelle synonyme pour certains de solitude. Sur les falaises du mont Athos en effet, comme au premier millénaire, quelques moines vivent en ermite avec comme seuls compagnons les crânes de ceux qui les ont précédés. Ailleurs dans la péninsule, 120 000 pèlerins et touristes viennent en visite chaque année. Les smartphones sont arrivés et on y vend de l'huile d'olive, des tisanes, des crèmes de soins, des porte-clés ou des mugs partout dans le monde grâce à Internet. Le mont Athos a donc mis un pied dans le 21e siècle. Si ça continue, dans quelques temps, on y acceptera les femmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada